messieurs dames bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau guide d'achat bonjour bastien bonjour comment allez vous je suis malade mais ça bon pour changer aujourd'hui vous l'avez vu dans la miniature on va faire un petit guide d'achat sur le top des sleepers alors qu'est ce que c'est un sleeper bastien c'est une voiture qui ressemble à rien d'accord vous prenez un ford s max par exemple et vous lui mettez un moteur énorme un gros moteur plus de 200 chevaux c'est ça un sleeper c'est une voiture qui passe inaperçu d'accord pas forcément un monospace ça peut être forcément que si c'est un monospace tu t'y attends encore moins ça peut être un break un monospace voilà première chose abonnez vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne parce que voilà on fait des guides d'achat on achète des voitures c'est sympa on a acheté d'ailleurs alors lui c'est pas un sleeper quoique le stelvio qv bah il ressemble pas à grand chose tu peux j'en ai vu quelqu'un sur la route de devant le stelvio mis à part les deux écopes sur le capot ça se voit pas figurez vous à l'arrière ça se voit quoique le stil ya le stelvio normal en essence ou même en diesel qui a deux sorties d'échappement et figurez vous qu'on voit pas forcément la différence tout de suite pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose attention évidemment donc le stelvio est quelque part un petit c'est un gros sleeper évidemment là on va être sur des budgets un petit peu moindre et encore que il ya des engins qui coûte très très cher donc voilà abonnez vous mettez un petit pouce bleu un commentaire dites nous évidemment lequel des sleepers que je vais vous montrer vous aimeriez avoir dans votre garage d'accord ou peut-être même que vous êtes en train de réfléchir à acheter ce genre d'automobile sportive cachée et surtout enfin la plupart du temps familiale on veut un gros moteur sans que personne ne le voit d'accord on veut pas mettre des gens de 24 pouces qu on veut pas mettre des gens de 24 pouces juste 22 ça suffit largement on démarre tout de suite avec le premier peut-être l'un des meilleurs l'un des meilleurs choix enfin je sais pas si c'est le meilleur mais c'est peut-être quelque chose que j'aurais pu acheter fut un temps c'est le ford s max j'en ai parlé en 2 litres 5 alors dans la vie vous le savez bastien enfin non vous le savez pas encore mais il arrive qu'on ait besoin de troquer son petit coupé sportif tu vois de jeunes fugueux un bien tape cul évidemment contre malheureusement un monospace parce qu'on a un enfant deux enfants trois enfants quatre arrêtez vous à trois parce que sinon le monde de l'automobile n'est plus fait pour vous après c'est trois maximum trois à l'arrière c'est tout sinon on passe après on passe sur du six et du sept places et là tu es obligé d'acheter un minibus voilà c'est plus drôle là on se fait vraiment chier quoi du trafic pas s'il ya encore des monospaces qui ont des sept places mais les sept places à l'arrière elles sont ridicules et puis si vous avez cette place à l'arrière zéro coffre donc va falloir choisir c'est pourquoi du coup je vous parle de ce ford s max dans sa version 2 litres 5 20 soupapes cet énorme monospace cache sous son capot un incroyable 5 cylindres en ligne turbo compressé le même que dans la focus st lui même d'origine de chez volvo car oui volvo a appartenu à ford entre 99 et 2010 en plus il a vraiment une très bonne gueule de sleeper avec ses ailes élargies et ses petites prises d'air latéral pas trop n'en faut ça suffit dommage qu'à l'intérieur c'est pas vraiment le point fort de ce s max parce que les finitions sont pas terribles la planche de bord est austère et le volant quatre branches fait un petit peu tâche c'est pas magnifique mais on est sur un sleeper on est sur une voiture normale on veut juste un gros moteur c'est tout ce qu'on veut ce 5 cylindres développe pas moins de 220 chevaux pour 320 newton mètres de couple ce qui lui donne des performances très sympathiques pour la catégorie 1 le 0 à 100 7 secondes 9 et une vitesse max de 230 km heure mais on n'ira jamais à 230 km heure normalement sauf sur autobahn alors on pourrait se dire que quand viennent les cols de montagne ça devient un enfer et bien non c'est un plaisir le poids est relativement contenu attention on parle d'un monospace 1680 kg à vide le châssis est très réussi le s max se révèle être dynamique et confortable même quand on pousse un petit peu dedans ça tombe bien on veut un monospace on veut quand même un minimum de confort n'est ce pas oui parce que sinon les gosses derrière ça dégueule dans tous les sens il y en a partout dans les vitres et tout un cette version du s max a la réputation d'énormément consommé mais d'après les propriétaires on est autour des 10 litres au 100 en moyenne évidemment donc forcément ça sera peut-être un petit peu plus n'oubliez pas quand même que c'est un monospace donc c'est une grosse voiture forcément ça consomme un petit peu en plus le cinq cylindres est parfaitement compatible à l'éthanol un petit boîtier ou une reprogrammation et bim consommation bon bah la consommation va augmenter mais ça coûtera moins cher rappelez moi le prix de l'éthanol avec 99 centimes merci l'état en termes d'habilité c'est le top pour une famille beaucoup de rangement à l'intérieur et évidemment on est sur un monospace un coffre énorme de 854 litres 854 litres monsieur bon c'est le s max le s max c'est le big et même évidemment plus de 2000 litres avec les sièges rabattus mais bon mais franchement pour aller à ikea ou le roi merlin c'est parfait machine là tu mets deux machines à laver évidemment cinq vraies places et deux supplémentaires en option à l'arrière c'est vraiment le top du top si vous cherchez une familiale avec un gros moteur aujourd'hui en plus les monospaces n'ont plus la cote il est très très rare en occasion et les plus beaux modèles se négocient autour de 14000 euros tu peux quand même en trouver à partir de 7000 euros avec pas mal de kilomètres plus de 200000 mais attention cinq cylindres turbo un exemple de fiabilité tu peux y aller même avec plus de 200000 kilomètres et baptiste ce serait pas le moment de car vertical mais c'est une bonne idée et aujourd'hui je vous ai trouvé comme d'habitude une annonce elle est là ne bougez pas bastien ne vous embêtez pas c'est une vraie annonce sur le bon coin bien sûr c'est une bmw 530d m sport full option car vertical à quoi ça sert bastien à vérifier l'historique de son véhicule très bien bastien vous avez appris parfaitement votre texte texte c'est bien elle est 2017 elle a 100 mille kilomètres alors 100 mille kilomètres pour une bmw pour une 530d on peut se dire elle est 2017 à la 6 ans on peut se dire c'est pas beaucoup donc évidemment on va sur car vertical et on va voir si car vertical a une preuve de ce kilométrage tout est dans le vert sauf les dommages donc à priori on va aller voir le kilométrage dernier kilométrage connu 80 000 km alors attention car vertical c'est parfait pour les véhicules allemands vraiment les véhicules allemands et importés vous pouvez y aller après s'il est importé même toutes les marques évidemment ça vous permettra de vérifier d'où elle vient de quel pays vient et s'il ya eu quelques petits problèmes accident ou kilométrage truquer ce qui peut arriver évidemment vous pouvez faire un cas vertical et ne rien avoir et là vous êtes content dans la logique normalement mais les gens râle très souvent oui pourquoi il râle alors qu'ils sont rien et qui devrait être content bah je sais pas voilà bizarre c'est ça ils ont pas compris le principe j'ai l'impression non ça doit être ça et donc sur la partie dommages c'est là que ça se corse un petit peu sur ce véhicule donc véhicule endommagé et sévèrement endommagé donc on peut voir qu'en belgique en allemagne désolé je me trompe entre la belgique et l'allemagne le drapeau on sait jamais dans quel sens il est donc là on est en allemagne donc voilà la preuve c'est un import allemand comme souvent sur les bmw on a donc un dommage important entre quinze mille et vingt mille euros donc tout le côté droit et l'arrière attention ce qui ne veut pas dire que ça a été mal fait pas du tout par contre vous pouvez vérifier de vos propres yeux et voir si voilà les peintures sont correctes parce que souvent une différence de peinture bref si vous voulez connaître l'historique de votre voiture que vous allez acheter évidemment fait pas faites pas 12 car vertical fait un car vertical quand vous avez trouvé la voiture que vous voulez évidemment vous avez seulement besoin de l'immatriculation tout est en lien dans la description n'hésitez pas à cliquer et d'aller ne serait ce que jeter un coup d'oeil on ne pouvait pas faire un top des sleepers j'aime beaucoup les sleepers moi j'aime j'adore les voitures j'avais 335i que j'aurais pu mettre dans le dans le top des sleepers d'ailleurs 335i même pas en pack m donc tu voyais mais alors que dalle je vous mettrai une photo et pourtant ça faisait plus de 300 chevaux bon puis la mienne en plus était reprogrammé l'éthanol donc ça faisait je me rappelle plus qu'on y avait je crois que j'avais 380 chevaux n'importe quoi super caisse 1 mais pas de pack m des gens basiques noir des petites chrome franchement si tu vois pas les deux échappements qu'il ya derrière les deux sorties tu te rends même pas compte c'est à dire que le gars qui a une clio 4 rs et ça m'est déjà arrivé sorti de rond point pour remonter d'embrive là sur la deux voies clio 4 rs devant moi le gars il s'est dit pas lui il a une bm mec je lui ai mis un vol mais un vol la boîte automatique de la clio 4 rs elle est restée derrière je vous le dire mais vraiment j'aurais pu le mettre et je vous le mets un 335i c'est vraiment top et vraiment c'est bien en sleeper parce qu'il existe en break j'en rajoute un comme ça à l'oeil c'est cadeau je vous le donne donc je ne peux pas parler évidemment dans ce top sleeper parce que c'est vraiment un sleeper c'est évidemment la passate w8 vous connaissez tous pas forcément la passate w8 mais en tout cas la bugatti verron avec son w16 w16 de 8 litres et bien dans cette passate vous avez la moitié de ce moteur là d'accord toujours plus alors exactement c'est l'époque où volkswagen faisait n'importe quoi des v10 tdi des w8 il faisait n'importe quoi c'était je pense l'époque automobile la meilleure tout le monde faisait enfin surtout volkswagen il faisait n'importe quoi que ce soit du diesel ou de l'essence il faisait n'importe quoi mais on aimait ça c'est fini ce temps là mais bon elles existent encore en occasion c'est pour ça que d'ailleurs la passate w8 et dans ce guide d'achat donc volkswagen à l'époque souhaite monter en gamme et ça passe forcément par le restylage de la passate b5 en 2000 et un an plus tard elle reçoit donc l'énorme w8 de 4 litres c'est vraiment le w16 de 8 coupé en 2 1 autant au niveau des litres qu'au niveau des cylindres pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce type de moteur un w8 est tout simplement un v8 dont l'angle d'ouverture est très resserré d'accord un petit peu comme un comment on les appelle déjà sur les volkswagen un vr6 évidemment un vr6 est un gros stavé 6 rapproché pour prendre moins de place là c'est 15% l'angle seulement ce type d'architecture de moteur permet donc de gagner énormément de place par rapport à un v classique le w8 de cette passate développe pas moins de 275 chevaux mais on pourrait s'attendre un peut-être un petit peu plus 1 quand je vous ai dit w8 vous êtes peut-être dit ça doit faire 3 ou 400 chevaux minimum 300 voilà donc non c'est 275 chevaux pour un couple de 370 newton mètres transmission intégrale 4 motion évidemment qui procure à notre petite berline alors de grosses berlines familial des performances forcément hallucinantes 0 à 100 en 6 secondes 5 quand même c'est plutôt pas mal vitesse maximum limité à 250 kilomètres heure évidemment le tout dans un confort et dans un luxe pas d'une passate en fait coffre de 400 litres c'est une balle et réservoir de 80 litres sont largement suffisant pour envoyer toute la famille au naborgaine on est donc là sur le parfait exemple du sleeper mis à part les quatre sorties d'échappement et les petits badges w8 on ne se doute absolument de rien voilà tu ne doutes pas qu'il ya un demi w16 là dedans et bien si il y en a un la passate w8 est disponible en boîte manuelle à six rapports ainsi qu'en boîte automatique tiptronic à cinq rapports je vous conseille évidemment la boîte manuelle car la tiptronic est horriblement lente et parfois a du mal à suivre évidemment quand on veut un petit peu tiré dedans attention c'est pas une voiture sportive c'est plutôt une gt la version manuelle est forcément bien sûr la plus rare donc la plus recherchée ça sera très difficile à trouver il ya aussi une version break encore plus rare de que les berling donc ça va être compliqué de la trouver malgré quelques points faibles comme la consommation évidemment ça reste un point faible parce qu'elle s'élève à plus de 15 litres au 100 en moyenne ou encore son électronique un petit peu capricieuse la passate w8 se montre ultra polyvalente et très agréable au quotidien comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une passate et une passate c'est confortable par contre ça a été un véritable échec commercial évidemment donc va falloir s'armer de patience pour en trouver une 1 et surtout la perle rare d'accord pas accidenté pas import je sais même pas si je sais même pas si les sorties en france d'ailleurs ça se trouve c'est que des imports si vous le savez en commentaire n'hésitez pas à me le dire alors je vous parle seul trois exemplaires sont disponibles en occasion et uniquement en boîte auto la moins chère est affichée à 6500 euros elle a plus de 300 mille kilomètres et la plus belle 13500 euros et 132 mille kilomètres franchement pour une voiture aussi rare et avec un mot avec un moteur un moteur de fou 13500 euros pour 132 mille kilomètres ça vaut le coup de la dépenser je pense quoi qu'il en soit si le carnet d'entretien est bien rempli n'ayez pas peur des gros kilométrages parce que franchement voilà c'est un tank c'est relativement fiable enfin plus de 300 mille kilomètres c'est des gros moteurs les énormes moteurs mis à part l'électronique dans la passate mais c'est des énormes moteurs c'est increvable plus t'as un gros moteur plus t'as de la matière tu vois et en général plus c'est fiable vous pouvez faire vous pouvez faire cette tête moi j'y peux rien surtout que c'est vols à gain à l'époque la gaine je vous crois c'était fiable ne me croyez jamais d'accord le mec qui fait des guides d'achat ne me croyez jamais non non en règle générale sauf pour ferrari c'est pas fiable du tout mais en règle générale les gros moteurs sont fiables voilà en règle générale d'accord d'accord baptiste mais ne me croyez jamais je vous ai trouvé évidemment un sleeper mais un sleeper français et ça existe et on l'a vu il n'ya pas longtemps dans un des guides d'achat que j'ai fait vous voulez rouler en nissan 350 aides mais vous avez une famille nombreuse donc c'est impossible évidemment bon à part quand ils sont tout petits quand vous en avez qu'un vous avez évidemment l'espace 4 v6 qui est fait pour toi pas pour toi parce que tu n'as pas d'enfant mais avec bien sûr le fameux 3,5 v6 d'origine nissan ici rabaissé à 245 chevaux c'est toute façon à ce jour aujourd'hui maintenant tout de suite l'espace de série le plus puissant jamais produit l'espace v6 bon bah du coup grâce à ça se révèle excellent sur les longs trajets 1 c'est la seule chose qu'on lui demande sans aller pas lui demander d'être une voiture de sport attention sleeper ça veut pas dire forcément voiture de sport l'accélération n'est pas aussi impressionnante que sur la 350z le 0 à 100 est effectué en 8 secondes 1 mais ça reste largement suffisant pour un usage quotidien c'est déjà pas mal surtout dans un espace 4 c'est pas mal et en plus le bruit magnifique côté consommation vous vous douterez bien que voilà forcément comptez pas faire en dessous de 10 litres au 100 voire 12 litres au 100 le v6 3.5 a été proposé sur les deux premières phases de l'espace 4 de 2002 à 2006 puis de 2006 à 2010 et évidemment malheureusement il a été retiré du catalogue partir de 2010 faute d'acheteurs qui sait qu'acheter un monospace avec un moteur aussi puissant en essence qui consommait autant personne ou très peu de gens alors c'est dommage parce que ce moteur se révèle être l'un des plus fiables de la gamme on en a déjà parlé les problèmes électroniques en tout genre auront également évidemment entaché la carrière de l'espace 4 mais ça c'est pas que sur ce modèle là c'est surtout les espaces 4 la version v6 3.5 est donc très rare assez rare très rare sur le marché de l'occasion et je vous l'ai déjà dit dans un autre guide d'achat on pense souvent que c'est la nissan 350z qui a prêté son moteur à l'espace 4 et bien non en réalité c'est l'inverse c'est d'abord retrouvé dans le monospace français avant d'être adapté au coupé nippon nippon désolé pour les propriétaires de 350z vous avez un moteur de monospace dans votre voiture mais bon c'est un très bon moteur donc tout va bien la mode des monospaces étant passé depuis bien longtemps maintenant la cote elle est au ras des pâquerettes vous en trouverez des 3500 euros avec plus de 200 mille kilomètres et quelques travaux à faire j'allais dire c'est une rondeau c'est pas terrible tandis que les plus beaux exemplaires se négocient généralement autour de 9000 voire dix mille euros pour 150 mille à 200 mille kilomètres donc vous faites votre choix si vous voulez un espace 4 bah allez-y vous pouvez y aller s'il a été entretenu bon bah voilà vous aurez quelques soucis mais bon bah c'est comme ça de toute façon voilà mais attention voiture très confortable et voilà pour rouler c'est très bien mais c'est vrai que maintenant aujourd'hui bon bah pour rouler j'ai un diesel quoi tu achètes pas naissance et difficile de se faire plaisir avec un espace 4 même avec un beau moteur très compliqué c'est pour ça que ça vaut plus grand chose en fait voilà c'est aussi simple que ça un difficile de trou d'y trouver une utilité à ce véhicule on continue avec un véhicule mythique pareil alors mythique ne veut pas dire énormément vendu et très beau mais on va parler du mercedes r63 amg c'est le modèle le plus cher de ce guide d'achat et surtout le plus rare littéralement un bide à l'époque un énorme bide une bidoche le mercedes classe r c'est la tentative de mercedes de se lancer sur un tout nouveau marché les monospaces suv tu vois les monospaces suv monospaces légèrement rehaussé probablement trop en avance sur 100 ans parce qu'après évidemment il y en a eu un des suv le classe r normal est un bel échec commercial malgré un nombre honorable de ventes nous c'est la première phase qui nous intéresse particulièrement puisque c'est la seule à avoir été proposée en version r63 mg doté du v8 silly 2 qu'on connaît tous de 510 chevaux elle dispose également de la transmission intégrale 4 matic et de la boîte à convertisseurs cette gtronic 630 newton mètres de couple 0 à 100 en cinq secondes une et vitesse maximale comme d'habitude de 250 km heure toujours limité et 630 newton mètres de couple c'est une fusée 630 c'est énorme pour un essence on savait vite aussi commercialisé pendant 18 mois seulement de janvier 2006 à juin 2007 le r 63 mg ne sera produit qu'à 200 exemplaires dans le monde alors pour en trouver un je vous le dis ça va être compliqué d'ailleurs à l'heure actuelle il n'y a aucune annonce sur le bon coin d'accord il y en a quelques-uns qui se trouvent aux pays bas en allemagne ou en suisse ils sont tous proposés aux alentours des 40 mille euros sans compter évidemment les frais d'importation tout ça bon voilà ça paraît beaucoup mais c'est vrai que c'est un modèle très très rare 400 exemplaires franchement c'est pareil faut avoir envie d'acheter ce modèle là 40 mille euros même s'il est très rare la conso ça doit être n'importe quoi ça va prendre de la cote après ouais ça va prendre de la cote mais bon c'est 40 mille balles quoi je pense qu'il vaut mieux acheter une m3 à ce prix là 46 le r 63 mg a énormément de qualité malgré tout il dispose de séries de six vraies places et même du 7e en option et il est également disponible en version longue qui permet d'avoir un coffre encore plus grand le confort est évidemment le maître mot du r 63 mg à tel point que les suspensions sont peut-être même un petit peu mollassonne mais bon c'est pas très grave c'est pas non plus une voiture de sport c'est une voiture gt c'est des trucs pour faire des lignes droites parce que attention ça pèse 2 tonnes 4 c'est un peu lourd déjà le rin que le v8 il fait déjà la moitié du poids presque j'exagère mais doit bien faire trois ou 400 kg n'espérez pas évidemment vous éclater sur l'école je vous l'ai dit c'est un monospace c'est une voiture pour avaler les kilomètres et surtout pour avaler quoi l'essence à l'essence parce que là on est autour des 20 litres au 100 en moyenne comme le c63 mg que j'avais c'est pareil si tu roules un petit peu fort tu montres direct à 25 litres au 100 une catastrophe c'est donc l'un des pires daily qui puisse exister mais aussi l'un des meilleurs sleeper parce que là on est vraiment sur le monospace et les normes moteurs voilà mais bon il ya tous les défauts qui vont avec qui se douterait que dans ce tas de ferraille immonde il peut y avoir un moteur de c63 mg dedans la personne le gars avec la clé o4 sur la deux voies lui mais alors lui là il est encore plus dans le dans le flou et là il se fait manger direct mais en plus le souffle derrière le bruit du v8 et tout bras par contre et ça ça on peut pas dire le contraire le v8 bijoux de sonorité et on finit ce petit guide d'achat par évidemment une volvo et pas n'importe laquelle la v70 r évidemment comment faire un top sleeper si on met pas une volvo 1 évidemment ce break qui ressemble à une brique et qui est doté du 5 cylindres turbo de 300 chevaux et c'est pas tout il dispose d'une transmission intégrale et 400 newton mètres de couple 0 à 100 abattu en 5 secondes 9 malgré 1665 kg à vide attention là on vous a mis des voitures on rigole pas lorsque cette v70 r est sorti en fin 2002 la presse est stupéfaite par la technologie qu'elle propose le châssis est bardé de capteurs qui collectent tout un tas d'informations pour optimiser la tenue de route en toutes circonstances en agissant sur les amortisseurs et la bs notamment ce système s'appelle 4c il analyse chacune des informations 500 fois par seconde d'accord d'information de la route un petit caillou petite bosse toi et du coup bah forcément bat un comportement ultra efficace et surtout toujours chez volvo la sécurité au top toujours côté design c'est très discret hormis le petit air sur la calandre les jantes 18 pouces et le becquet arrière rien ne trahit un tel missile le gars avec sa clio 4 rs c'est pareil là il sait pas il sait pas du tout il est perdu il re pleure il se re arrête parce qu'il a pris un souffle à l'intérieur c'est un tout petit peu plus suggestif sans trop en faire avec de l'aluminium brossé un petit peu partout du cuir évidemment surpiqué et une sellerie cuir spécifique les compteurs sont aussi spécifiques avec un fond bleu marine et un petit air gravé juste en bas malgré ses suspensions un petit peu ferme le confort à bord est royal grâce à quoi grâce au siège c'est des véritables fauteuils et en plus l'insonorisation est au top le coffre et comme vous vous en doutez gigantesque 485 litres en configuration normale et jusqu'à 1600 avec les sièges rabattues comme d'habitude un lave vaisselle machine à laver calapé tranquille consommation plutôt raisonnable alors 300 chevaux on n'oublie pas mais il ya un turbo donc ça fait entre guillemets seulement 12 litres au 100 en moyenne et la fiabilité au top vous en trouverez énormément sur le bon coin avec plus de 300 mille kilomètres ça ne pose aucun problème bon mis à part qu'elle a déjà fait 300 mille kilomètres en occasion elle se trouve des 11000 euros alors évidemment avec souvent plus de 300 mille kilomètres faudra débourser 5000 euros de plus si vous voulez un exemplaire avec 200 mille et évidemment pour trouver la perle rare faudra évidemment débourser beaucoup plus mais attention des 70 serres ça va devenir un collector vous perdrez normalement pas d'argent donc voilà ce guide d'achat est fini j'espère que ça vous aura plu à n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner on se retrouve pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à nous dire ce que vous choisiriez ou peut-être des modèles qu'on a oublié n'hésitez pas à le mettre en commentaire et des modèles à laquelle vous avez pensé et qu'on n'a pas pensé mettez le dans les commentaires et puis si vous avez en plus voilà en plus si certains d'entre vous ont un modèle qu'on a parlé dans ce guide d'achat n'hésitez pas à dire en commentaire et puis à nous donner plein d'informations ça peut être super sympa pour ceux qui cherchent ce genre de modèles n'est ce pas merci baptiste merci bastien et vous t'aurez choisi lequel j'aime bien le petit j'aime bien pas forcément très beau mais c'est un sleeper donc c'est le but le volvo v70 r ça me paraît pas mal ça doit être sympa 300 chevaux en turbo là bon même le s max s max pas mal plus joli si on veut c'est un monospace mais ça doit être pas mal voilà merci de rien abonnez vous merci je le fais de suite